Cette semaine à Katé, la pépée qui parle aux poppés, Katé explore le subconscient de ton poppé. Si tu as un chien, f*** ton camp. Une nourriture saine, neuf promenades par jour, une villa dans les Everglades et de petits bottillons de saison font partie d'une hygiène de vie canine, de base. Et comme moi, vous pensez constamment aux chiens. Cherissez les petits vêtements du chien. Communiquez avec votre chien par la pupille et bénissez le jour où vous vous transformerez en chien grâce à la force jugée et à de puissants somnifères. Vous exigez le meilleur pour votre petit compagnon. Et le bonheur canin passe aussi par les feelings de ton poppé. Hein? Par ici. Ton poppé a besoin d'un havre. Ton poppé a besoin de petits camarades. Et ton poppé a besoin d'un partenaire sexuel. Mon brebiquet, tu dois cesser de vivre dans le déni car ton poppé a besoin de plus que Titi, le pratique sac à main de fourrure pour se soulager le désir. Il s'épanouit. C'est pourquoi la Doggy Love Doll, une charmante poupée confectionnée au Brésil, fait présentement un tabac en Amérique du Sud et que tous les poppés latinos fichent cet air satisfait. La Doggy Love Doll est un petit compagnon de plastique muni de quatre pattes, une jolie tête et d'un antre de volupté communément appelé le poteux. C'est pas une joke, là. Ces poupées-là sont vraiment vendues au Brésil. Votre toutou peut ainsi se soulager en toute quiétude n'envisagera plus jamais votre mollet comme une épouse et surtout, c'est si joli près d'un vas-iné. Vous pouvez même adapter la poupée aux fantaisies de votre tout petit. Bon, je voudrais pas insulter personne, là, mais offrir un objet sexuel canin à son chien, est-ce que c'est une si bonne idée que ça? Hum? À part ça, mets ça haut dans le salon. Côté du pouf! J'y ai, tu souris à la caméra.